... Histoire pour les oreilles Comme chaque année, pour le carnaval, l'école de Margot et Lucas prépare un grand défilé. Margot adore se déguiser. Son armoire déborde de costumes. C'est sa mamie qui les a cousus avec de vieux tissus et du papier crépon. Il y en avait pour chaque occasion. Celui de princesse, c'était pour ses cinq ans. Celui de papillon, c'était pour la fête des voisins l'an dernier. Et celui de sorcière, c'était pour Halloween. Lucas, viens m'aider. Je ne sais pas comment m'habiller. Mais ton habit de princesse, avec tes escarpins dorés, il est magnifique. Et qui sait ? Peut-être que tu vas trouver ton prince charmant. Mais heureux de te raconter des bêtises. Je suis trop petite pour avoir un amoureux. On n'est jamais trop petit pour ça. Du coup, Margot décide de mettre son costume de princesse. Une robe faite avec de vieux tissus, un volant rose, avec des étoiles en papier multicolore cousues sur le torse. Elle brille de mille feux. Mais il faut se dépêcher. Le défilé commence dans une heure. Vite, vite, ses chaussures à talons hauts, sans oublier le diadème couvert de brillants en plastique. On dirait de vrais diamants. De son côté, Lucas a enfilé une jambe de son costume d'éléphant. Il est très ressemblant. Sa mamie l'a fabriqué avec plein de vieux torchons troués et déchirés. Il est splendide. Un vieux pantalon de papa pour la trompe, une tête en carton-pâte et deux tés d'oreillers pour les oreilles. Il faut y aller, Margot. C'est l'heure. Dehors, le défilé arrive. Margot et Lucas se glissent dans le cortège et partent en dançant. Il y a un cochon violet, une sorcière avec un écrochu, un canard, une souris avec de grandes oreilles, le capitaine crochet. Et Margot est à côté d'une fée qui lui donne sans arrêt des petits coups sur la tête en criant « Rabigoudi ! Rabigouda ! Le prince, tu épouseras ! » Et tout d'un coup, il y eut un grand éclair. Margot s'évanouit. Et quand elle se réveilla, elle ne comprenait plus rien. Devant elle, les tours d'un château magnifique, des musiciens qui faisaient danser de beaux messieurs et des femmes très élégantes. Un éléphant qui se dressait sur ses pattes arrières. Margot se frotta les yeux. « Qu'est-ce qui se passe ? Je suis perdue ! Au secours ! Au secours ! » « N'aie pas peur, jolie princesse ! Regarde comme tu es belle ! » Dans le miroir doré que tenait cette servante, Margot y vit une jeune et jolie jeune femme qui lui ressemblait étrangement. C'était elle, mais beaucoup plus grande. Et tout autour de Margot, il y avait des dizaines de princesses, toutes plus belles les unes que les autres. Tout à coup, des trompettes de cérémonie sonnèrent sur le balcon du palais. Un homme prit la parole. « Oyez, demoiselles et d'amoiseaux, comme tous les ans à la même époque, le bal du carnaval va commencer. Le prince offrira la première danse à la jeune femme de son choix. » Le prince arriva dans la cour du château et se dirigea aussitôt vers Margot qui l'invita pour la première danse. Margot était submergée de bonheur dans les bras de ce beau prince. « Elle dansa, elle dansa longtemps. » Le prince la serrait dans ses bras et leur regard ne se quittait plus. Et quand le prince lui demanda si elle voulait bien l'épouser, Margot s'évanouit tant l'émotion était grande. Le trou noir, puis des voix lointaines. « Margot, réveille-toi ! Margot, réveille-toi ! » Quelqu'un la secoua. Lucas était là, devant elle. « Il faut se lever, Margot. On va être en retard pour le défilé du carnaval. Tu n'as pas oublié. C'est aujourd'hui, tu sais. » Margot réalisa que le prince, la danse, l'éléphant, les musiciens et le château, tout ça, ça n'était qu'un rêve. Et elle se frotta les yeux avec une envie de pleurer. Elle prit son petit déjeuner, tristement. Lucas était en train d'enfiler son costume d'éléphant et elle allait sûrement mettre son costume de princesse. Puis elle se mit à sourire et son regard se perdit très loin. Au défilé, il y aura une fée avec une baguette magique qui lui dira « Rabi Goudi, Rabi Gouda, le prince tu épouseras. » « Rabi Goudi, Rabi Goudi, Rabi Gouda, le prince tu épouser. » Sous-titrage ST' 501 ...